... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. La présidence de la République annonce par décret la nomination de M. Yahyaoul Haddemine à la primature et le charge de former un nouveau gouvernement. ... Le palais des congrès de Nouakchott abrite la clôture des travaux de la troisième session du conseil des ministres de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. ... L'armée d'occupation israélienne reprend ses bombardements sur la bande de Gaza et près de 20 Palestiniens trouvent la mort. ... Merci de nous accueillir chez vous. Par décret, en date de ce jour, est nommé Premier ministre M. Yahyaoul Haddemine. Nous vous proposons, dans cet élément de chère Naoul, chère Saadou, de découvrir le cursus scolaire et les différentes étapes de la vie professionnelle du nouveau Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, M. Yahyaoul Haddemine, est né en 1953 à Timbedra. Marié et père de quatre enfants, il a occupé les postes suivants. De 2010 à 2014, ministre de l'équipement et des transports. De 2003 à 2010, directeur général de la TTM. De 1989 à 2003, directeur général de la SAFA. De 1988 à 1989, chef de département, achat adjoint de la SNIM. En 1984, chef d'agence SIEMI Mauritanie. De 1980 à 1982, chef de service d'exploitation à la SNIM. De 1982 à 1984, chef de division SNIM à SIERI. De 1979 à 1980, chef de service adjoint à la SNIM. Études et diplômes. 1974-1979, école polytechnique de Montréal. 1971-1974, lycée nationale de Nouakchott. 1967-1970, collège d'Aïoun. 1960-1966, école primaire de Djigani. En 1979, il a obtenu le baccalauréat ES, sciences appliquées. En 1979, diplôme d'ingénieur en génie métallurgie. En 1974, il obtient le baccalauréat CERIC au lycée national. En 1970, il obtient le brevet à Ayoun. En 1966, certificat d'études primaires à Djigani. La nomination aujourd'hui du premier ministre intervient quelques heures seulement après la démission du gouvernement présentée ce matin par Dr Moulaï Oul Mohamed Lagraf au président de la République Mohamed Oul Abdelaziz. C'était au cours d'une audience accordée par le président de la République à l'ancien premier ministre, Dr Moulaï Oul Mohamed Lagraf. A l'issue de cette audience avec le président de la République, l'ex-premier ministre Moulaï Oul Mohamed Lagraf a fait la déclaration suivante, la traduction de ce discours avec notre confrère Bokar Baylaba. J'ai discuté avec son excellence plusieurs questions importantes et je profite de l'occasion pour lui exprimer ma gratitude et mes remerciements pour la confiance qu'il n'a cessé de m'accorder. Je profite de l'occasion également pour exprimer ma gratitude et mes remerciements à l'ancien gouvernement pour le travail considérable qu'il a accompli dans tous les domaines. Ce travail s'est concrétisé sur le terrain par des projets de développement qui ont changé et qui changeront la réalité du pays. Le président de la République procédera évidemment à la nomination d'un nouveau premier ministre et d'un nouveau gouvernement et je souhaite plein succès à tous. L'ex-premier ministre, Dr Moulaï Oul Mohamed Lagraf, avait reçu en audience les ministres de l'Environnement participant à la troisième session ordinaire du conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Mirail Verte. La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Environnement et du Développement Durable, M. Amedi Kamara, a porté sur les résultats de la réunion de Nouakchott et des développements intervenus au niveau des structures de cette agence. A l'issue de cette audience, le ministre Burkinabé a fait la déclaration suivante. Un compte-rendu à son excellence, M. le Premier ministre mauritanais. Nous avons donc tenu d'abord à remercier le peuple mauritanais pour l'accueil chaleureux parce que depuis que nous sommes ici, depuis le 17, nous avons bien été accueillis, que ce soit au niveau des experts ou au niveau des ministres. La réunion des ministres a consisté donc à aborder tous les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour parce que, comme vous le savez, c'est une idée majeure, originale et forte qui vient des pays africains. La Grande Mirail Verte, ça nous appelle tous et ça nous interpelle tous à prendre nos responsabilités face aux effets du changement climatique, face à la dégradation des terres et face à l'avancée du désert. Il était bon donc que les Africains décident d'entreprendre une œuvre de grande échelle qui va permettre de stopper un temps soit peu ces effets néfastes du changement climatique. Et la Grande Mirail, c'est l'un des instruments à travers lesquels cette initiative africaine de solidarité nationale et sous-régionale est mise en vigueur. Donc tous les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour de cette troisième session ont été plus ou moins abordés. Donc des résolutions ont été prises et beaucoup plus d'efforts dans le cadre de la mobilisation des ressources parce qu'il faut d'abord que nous comptions sur nous-mêmes avant de compter sur les partenaires extérieurs. Des résolutions aussi ont été prises en compte pour accentuer le processus de ratification parce que sur les 11 pays même, nous pensons qu'il y en a 8 qui ont ratifié et donc il reste encore 3 pays à le faire. Donc tout ça, ce sont des signes qui montrent que nous prenons à cœur notre initiative de la Grande Mirail Verte. Les plans nationaux de développement ou la mise en œuvre de cette Grande Mirail Verte à travers chaque État, on a eu l'occasion donc d'examiner ce que chaque État a pu faire dans la mise en œuvre de cette Grande Mirail Verte et qu'est-ce qu'il nous reste à faire en termes d'initiatives et de programmes intégrateurs transfrontaliers. Donc c'est tout cela que nous sommes venus pour rendre compte du Premier ministre et pour remercier le peuple mauritanien, pour remercier le Président de la République, le Premier ministre et notre collègue, M. Kamara, qui a tout mis en œuvre pour que tout se passe bien. Donc voilà l'objet de notre visite ce matin auprès de son excellence, M. le Premier ministre de la Mauritanie. Merci beaucoup. Les ministres participant à la troisième session ordinaire de l'agence panafricaine de la Grande Mirail Verte ont rendu public aujourd'hui à Nouakchott une série de recommandations qui ont porté essentiellement sur le renforcement des rapports d'activité des pays membres. C'était à l'occasion de la clôture de la troisième session ordinaire de l'agence. Abdurrahman Hamadan Après un examen approfondi du rapport final des experts techniques et des différentes questions soumises, le Conseil des ministres et des États membres de l'agence de la Grande Mirail Verte a formulé des recommandations portant essentiellement sur le renforcement des rapports d'activité des pays membres, sur la base d'un canevas faisant ressortir les questions institutionnelles, les activités opérationnelles, les actions de développement communautaire et de gouvernance locale ou encore les financements obtenus ou en cours de l'État ou du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Il a demandé aussi au secrétariat exécutif de produire un rapport semestériel et annuel à transmettre au ministre des titels des pays membres et à la Commission économie rurale et agriculture de l'Union africaine pour lui permettre de mieux suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre de la Grande Mirail Verte. Il recommande par ailleurs la mise en place d'un mécanisme de financement permanent permettant au secrétariat exécutif de l'agence d'assurer certaines charges stratégiques, notamment les paiements de contreparties dans les programmes et projets internationaux, ainsi que l'exploitation de l'opportunité actuelle offerte à l'agence avec la présence en exercice de l'Union africaine assidée par son Excellence M. Mohamed El-Aziz, président de la République, pour renforcer la mise en œuvre effective de l'ancrage politique de l'agence à l'Union africaine. La marche vers le bien-être social de nos populations passe par des initiatives porteuses d'espoir. La Grande Mirail Verte en est une. Toutefois, comme vous le savez, l'Afrique et ses mécanismes de développement survivent trop souvent et en grande partie grâce à l'aide publique au développement. Afin d'inverser cette tendance, nous devons veiller sur la bonne gouvernance institutionnelle et surtout financière de nos mécanismes de coopération régionaux et sous-régionaux. Je formule ici le vœu que l'agence pan-africaine de la Grande Mirail Verte sera en ce sens un modèle en Afrique et dans le monde. Je voudrais, avant de terminer, vous souhaiter, chers collègues, ministres, ainsi que les chefs de délégation et les missions bilatérales et multilatérales et tous les membres de délégation qui vous accompagnent, un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare clôt les travaux de la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'agence pan-africaine de la Grande Mirail Verte et je vous remercie. Il est attendu que le résultat des travaux de cette session soit soumis au sommet des chefs d'État et des gouvernements membres de l'agence qui se tiendra en 2015 en Ouagchott avec pour ordre du jour l'examen des questions prioritaires dans le cadre de l'exécution des stratégies et des plans d'action de l'agence pan-africaine. Après la clôture des travaux, nous avons entendu notre micro aux participants et voici leurs impressions. Je suis le docteur Salif Oudrago, je suis le ministre en charge de l'environnement et du développement durable de Burkina Faso. Une appréciation positive. Premièrement, nous tenons donc à remercier les autorités mauritaniennes pour l'accueil parce que depuis que nous sommes arrivés ici en terre africaine, nous avons été bien accueillis. Deuxièmement aussi, nous tenons aussi à remercier notre collègue le ministre Kamara qui a été le président de la séance et qui a depuis ce matin conduit des travaux d'un maître. Donc il s'agit pour nous d'ici de faire le bilan des recommandations qui ont été plus ou moins effectuées lors de notre ancienne Oujamena. Et voilà l'état de mise en oeuvre de la grande muraille dans les différents pays imams. Nous avons plus ou moins constaté que ces différents pays, les 11 pays plus ou moins adhérents, sur les 11, la plupart ont ratifié et sont plus ou moins à jour de recontisation. Ça s'est bien passé la session et encore comme je l'ai dit, nous remercions les Outre-Maliennes. Notre collègue ministre d'environnement, M. Kamara, qui est demain de mettre à mener des discussions et nous espérons et nous croyons tous que cette initiative doit vivre. Samba Arnaetiam, je suis le chef du bureau de liaison du programme des Nations Unies pour l'environnement auprès de l'Union africaine et auprès du gouvernement éthiopien. Je participe à cette rencontre pour représenter mon organisation qui, comme vous le savez, a toujours accompagné cette initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel. À titre de rappel, l'opinion a été là dès le départ en aidant les pays à développer le plan quinquennal qui a été établi ici même au palais du Congrès de Nocchot en décembre 2010. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que ce plan quinquennal a été mis en oeuvre dans une certaine mesure et nous nous réjouissons de voir que dans beaucoup de pays de la muraille qu'il y a des agences et des structures nationales qui se chargent de la mise en oeuvre de ce plan quinquennal. Et nous sommes très contents des discussions qui ont eu lieu au cours de cette conférence ministérielle dans la mesure où ça nous permet de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer la collaboration avec l'ensemble des 11 pays et aussi de voir comment les discussions qui ont été ici peuvent alimenter certaines des décisions qui ont été prises par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui vient de se tenir en Nairobi en juin 2014. Je suis le vice-Paul Tanguay et je suis représentant de l'Union africaine dans la conférence ministérielle pour cette année. Donc je suis très content. D'abord, vous connaissez que le précédent Mohamed Abdelaziz c'est le président de l'Union africaine pour cette année et donc je suis très fier des efforts que le président et le peuple mauritanien ont fait pour l'appui de la Grande Muraille Vête qui est un projet d'abord pan-africain initié par l'Union africaine. Donc on est très fier pour l'investissement, les ressources que le président a eu à mettre à la disposition de l'Union africaine pour la mise en œuvre du projet et pour l'appui à l'agence pan-africaine de la Grande Muraille Vête. Je suis très fier de voir tous les patinets techniques et financiers que le ministre a invités pour cette union. Ils étaient présents donc ça montre que l'engagement de tout un chacun. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable du gouvernement démissionnaire M. Amadi Kamara a tenu une conférence de presse accompagnée de son homologue Burkinabé et du secrétaire exécutif de l'agence pan-africaine de la Grande Muraille Vête. Ce point de presse a été l'occasion de passer en revue les résultats de la troisième session du Conseil des ministres de l'Environnement. Cette conférence de presse vise à éclairer l'opinion publique sur les résultats du Conseil des ministres des États membres de l'agence pan-africaine de la Grande Muraille Vête tenue à Nwakchot les 17, 18 et 19 dix mois courants. Je vais essayer de vous donner une idée par rapport à ce qui a été fait au niveau de ces travaux. Pour ce qui est de ces travaux, tous les points qui ont été inscrits, comme ce que je viens de dire tout de suite, ont été discutés au niveau de la session des experts et au niveau de la session des ministres. Beaucoup d'observations ont été formulées, de recommandations ont été faites, un rapport final a été rédigé et les différentes délégations qui ont été présentes ont pu constater qu'il n'y a pas des faiblesses ou bien de manquements par rapport au déroulement des travaux. Donc, je le dis et je le répète une fois encore que dans l'ensemble, les travaux se sont déroulés dans des bonnes conditions. Le ministre Burkinabé de l'Environnement a expliqué que l'objectif visé par l'agence est de créer un système de vie appuyé par des activités génératrices de revenus et intégrés. Donc, l'idée de la Grande Muraille Verte, c'est d'essayer de créer un autre système de vie qui va commencer de la Mauritanie jusqu'à Djibouti, toute une banque, avec des activités intégratrices, principalement pour reverdir cette zone. L'activité principale au niveau de cette Muraille Verte serait le reboisement. Quant au secrétaire exécutif de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, il a souligné dans son allocution que son institution œuvrira pour mettre fin à la dégradation des terres à travers la réhabilitation du milieu naturel. Nous, en tant qu'agence, nous avions défini un tracé indicatif, mais que chaque pays devrait donc préciser par ses experts nationaux. Et c'est pour cela que M. le ministre vous l'a dit, il y avait un tracé indicatif et dans l'ensemble des pays, leur expert, et là, je voudrais saluer la capacité de nos experts nationaux, de leur expertise, ils ont fait un excellent boulot au niveau de chaque pays pour bien préciser quel était le tracé le plus pertinent, qu'est-ce qu'il fallait mettre dans le contenu, et ainsi de suite. Et ça, ça nous permet d'avoir un plan d'action. Et ce plan d'action, nous en avons fait un document consolidé qui a servi à définir un plan d'action au niveau régional. Au terme de ces points de presse, le ministre de l'Environnement du gouvernement sortant, M. Amédi Kamara, a répondu aux différentes questions soulevées par les journalistes, questions qui ont abordé les différents aspects de ce projet et d'envergure. Clôture aujourd'hui à Noakchot des travaux de l'atelier sur la gouvernance foncière en Mauritanie organisé par le regroupement national des associations pastorales en collaboration avec l'initiative El Moustarbel pour l'agriculture et le RIFT et le Fonds international pour le développement agricole FIDA. Cette rencontre a permis de sensibiliser les acteurs publics sur les directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers en Mauritanie applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. C'est un sujet de Salam Echboursalem. Les participants ont échangé deux jours d'Iran sur les tenants et appotitions d'une gouvernance responsable des régimes fonciers dans le pays. L'objectif recherché est de parvenir à un consensus sur le projet d'adoption de nouveaux mécanismes administratifs et juridiques devant garantir la sécurité alimentaire. Cela doit passer par la suppression des entraves liées au régime domanial et foncier actuel. Des questions qui ont constitué l'essentiel des interventions du président du groupement national des associations agro-pastorales de Mauritanie, Hassan Woltalab, et du docteur Fahle Mortar, conseiller technique du ministre du développement rural en charge de l'élevage. Vous êtes parvenu à mettre en place un groupe de travail restreint de la plateforme de dialogue politique ainsi qu'un plan d'action où figurent les différentes activités. Voilà des jours que nous avons passé ensemble pour discuter les directives volontaires. Nous espérons que nous sommes à même maintenant d'aller vulgariser et de sensibiliser la population mauritanienne pour asseoir ces directives sur une base solide qui réglera le problème foncier qui est le problème fondamental de tous les mauritaniens. En effet, l'accès à la terre est incontournable pour gagner sa vie et notamment en ce qui concerne les gens les plus vulnérables à savoir les petits producteurs. La rencontre est organisée par le groupement national des associations agro-pastorales en collaboration avec le ministère du développement rural et des organisations internationales spécialisées. Actualité des partis politiques à présent dans ce journal l'un des leaders et ancien maire de la moukabaat de Toujenin du parti Rassemblement National pour la réforme et le développement Tawassoul, M. Mohamed Lemine Oul-Echirif Ahmed a annoncé hier son retrait de cette formation politique ainsi que son ralliement au parti de l'Union pour la République. L'ancien leader de Tawassoul a au cours d'une conférence de presse expliqué les raisons de son ralliement à l'UPR ainsi que de son départ à l'opposition. Un ralliement motivé selon lui par la clairvoyance du chef de l'État et l'ampleur de ses réalisations soulignant par la même occasion que le discours de l'opposition est vieillissante, pas sincère et manque de vision. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves d'images avec Abdoula Damaba. Israël a repris ses frappes contre les habitants de Gaza. Quelques heures après la fin de la trêve, l'armée israélienne a ciblé le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Daïf, ce qui a conduit à la mort de six martyrs dont sa femme et son enfant. Selon les sources concordantes, le chef de la branche armée du Hamas ne se trouvait pas dans les lieux au moment des frappes. Ces frappes interviennent au moment où les négociations n'évoluent pas au Caire. Par ailleurs, le chef de la délégation palestinienne au Caire, Azam El Ahmed, acquise ouvertement le premier ministre israélien d'être responsable de cette situation. Au Pakistan, l'opposition continue de revendiquer la tête du premier ministre Nawaz Sharif. Islamabad continue d'accueillir des milliers de partisans des opposants Imran Khan et Tahir Oul Qadir. L'opposition accuse le premier ministre de fraude électorale lors des dernières élections législatives de 2013. Le chef de file du PTI, parti pour la Jissus Imran Khan, a demandé à ses partisans de demeurer pacifique. Mais il a tout de même donné un délai de 24 heures au premier ministre pour démissionner. Faute de quoi, il marchera vers sa résidence officielle. Ceci met fin à cette édition mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La présidence de la République annonce par décret la nomination de M. Yahyaoui Haddemine à la primature et le charge de former un nouveau gouvernement. Le palais des congrès de Nouakchott applique la clôture des travaux de la troisième session du conseil des ministres de l'agence pan-africaine de la Grande-Miraye-Vert. L'armée d'occupation israélienne reprend ses bombardements sur la bande de Gaza et près de 20 palestiniens couvrent la mort. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la Mauritania. Sous-titrage Société Radio-Canada